Bonjour et bienvenue dans le balado Au coin du brasier, un balado féministe et engagée qui parle de santé sexuelle et de sexualité en situation de handicap. Je m'appelle Gwendoline, je suis étudiante en sexologie au baccalauréat et coautrice de ce balado dans le cadre de mon application dans l'organisme Les trois sexes. Je suis une femme blanche, cisgenres, en situation de handicap. Bonjour, je m'appelle Laurence, je suis co-coordinatrice à la Fédération du Québec pour le planning des naissances et responsable du projet Access Plus qui porte sur la santé sexuelle et reproductive des femmes en situation de handicap, mais également des hommes trans et des personnes non-binaires qui peuvent aussi être sourdes ou neurodiverses. Donc ça me fait vraiment plaisir d'enregistrer un épisode d'aujourd'hui. Puis moi également, je suis une femme blanche, cisgenres, avec un handicap que je considère comme semi-visible. Puis l'épisode d'aujourd'hui va porter sur le rôle de la proche-aidance, d'un proche-aidant ou d'une proche-aidante dans le couple quand on est une personne en situation de handicap avec les diverses discriminations au niveau peut-être économique et social, puis justement peut-être les violences que ça peut engendrer le type de dépendance quand on a une relation de proche-aidance, puis comment on négocie justement l'indépendance, la dépendance là-dedans. Donc on va définir d'abord ce qu'on entend par proche-aidance. La définition que je trouvais la plus courte et la plus appropriée sur les internets va comme suit. Donc les proches-aidants assurent volontairement des soins, des services ou de l'accompagnement sans rémunération à une personne de leur entourage ayant un ou des incapacités temporaires ou permanentes et pour laquelle elles ont un lien affectif. Donc dans le cas des personnes en situation d'handicap, puis plus spécifiquement pour l'épisode qu'on a aujourd'hui, on regarde le rôle de proche-aidant et là je mets des guillemets quand j'en parle parce qu'on parle finalement du rôle du conjoint ou de la conjointe dans le couple. On ne le constate pas, quand tu es en couple avec une personne qui a un handicap ou pas, tu ne le considères pas comme un proche-aidant, tu le considères comme un partenaire, mais il y a quand même des fois une relation de proche-aidance qui peut s'installer entre les deux partenaires. Puis on voulait aussi nommer que le système finalement, le système économique puis le système juridique aussi engendre des discriminations pour les personnes en situation d'handicap qui sont en couple, notamment au niveau économique. Quand on regarde l'aide sociale, comment c'est encore appliqué aujourd'hui, une personne en situation d'handicap qui sera en couple avec un conjoint qui n'en a pas, n'aurait pas le droit à l'aide sociale finalement parce qu'on assume que ça va être au conjoint de prendre en charge la personne en situation d'handicap. Mais ça, c'est un réel problème parce que déjà au niveau du couple, ça met une pression vraiment spécifique sur le conjoint pour prendre soin d'une autre personne. Exact. Et ça fait en sorte aussi que la personne en situation d'handicap se trouve dans une position de dépendance finalement qui n'est vraiment pas désirée. Ce qu'elle voulait au départ, c'est de l'aide sociale pour justement se permettre de survenir à ses besoins plus indépendantes et le programme ne le permet pas parce qu'ils disent « tu es en couple, tu devrais pouvoir t'en sortir avec l'aide de ton conjoint finalement ». Mais on le sait que c'est de plus en plus difficile. De toute façon, l'aide sociale, elle n'est vraiment pas élevée et on continue à la couper au Québec. Mais en plus, quand on regarde ça, je me dis qu'on a de plus en plus de difficulté à y arriver avec un seul salaire. Donc, je trouve ça encore plus violent finalement de le couper directement parce que la personne a un handicap et qu'on assume que l'autre va vouloir et pouvoir aussi s'en occuper. Donc, la loi, je ne prends juste pas compte de ces enjeux-là aussi. Est-ce que vraiment le conjoint peut s'en occuper, peut s'occuper de la personne? Puis qu'est-ce que ça veut dire aussi s'occuper d'une personne? C'est super large. Donc, ça fait en sorte que justement, comme je disais, les personnes en situation de handicap sont déjà dévalorisées sur le plan économique. En général, avec une plus grande difficulté à se trouver un emploi. Mais quand tu arrives pour demander de l'aide sociale, tu es doublement discriminée. Et Gwen, je ne sais pas si tu voulais ajouter quelque chose. Oui, moi, je voulais ajouter en fait que toutes ces discriminations en lien avec une précarité financière qui peut être justement engendrée, en fait, une résultante du handicap, en fait, ça peut avoir des conséquences sur la personne, ça peut avoir des conséquences sur le couple. Dans une étude qui disait, qui parlait en fait des préjugés et des mythes sur des personnes en situation de handicap, disait que ces préjugés et ces mythes peuvent aussi avoir des conséquences sur le couple. D'une part, l'étude parlait en fait de plusieurs préjugés. Par exemple, si une personne sans handicap est en relation avec une personne en situation de handicap, c'est parce qu'il ou elle ne peut pas être en couple avec une personne sans handicap. Donc ça, tu sais, ça peut être aussi une problématique dans un couple où il y a une personne avec un handicap et sans handicap. D'autre part, il peut être question aussi de hiérarchisation dans le couple, ce qui peut engendrer des violences. Et puis, en fait, tous ces éléments, ça peut être des obstacles à l'épanouissement relationnel. Il est aussi important de souligner qu'il est possible qu'il y ait un déséquilibre en fait dans la relation entre une personne en situation de handicap et une personne qui n'a pas de handicap, ce qui peut augmenter justement les risques de violences. D'ailleurs, il y a de nombreuses études qui démontrent que les personnes en situation de handicap sont plus à risque de vivre des types de violences à cause, pour des multiples raisons, manque d'éducation à la sexualité, justement la pauvreté, ce qu'on parlait tantôt avec la précarité financière, la dépendance aux partenaires, ou ça peut être lié aussi à l'âge, à plein de raisons. Voilà. Puis, ouais, j'aimerais ajouter juste avant qu'on introduise notre invité d'aujourd'hui, justement, je réfléchis en même temps que tu parlais, puis je me dis, ben, ce concept de proche-aidance-là, avec le développement possible de violences, c'est aussi que ça crée de l'isolement. Si c'est supposé être la seule personne qui s'occupe, je le mets toujours entre guillemets parce que j'aime pas l'utiliser, mais c'est comme ça qu'ils le définissent dans l'approche-aidance, finalement, dans sa définition, puis je me dis, ben, ça crée de l'isolement aussi pour la personne en situation de handicap qui se fait aider par son conjoint. Je veux dire, parce que c'est pas vrai que c'est partout, par exemple, je vais parler au Québec parce que c'est là qu'on est, mais les services, l'offre de services, c'est pas pareil partout. Oui, ça peut être super pratique quand t'as un conjoint et une conjointe qui peut t'aider, mais t'es pas en couple pour avoir ce type d'aide-là aussi. Non, c'est ça. On souhaite dans tous les coups qu'il y ait de l'entraide, mais je pense qu'il y a une particularité quand on vit avec un handicap quand même. Oui. Puis aujourd'hui, on reçoit Catherine pour nous en parler parce que c'est des thèmes qui, elle, la touchent plus particulièrement, en tout cas, qui la touchent personnellement, puis qu'elle avait envie de nous en parler. Elle avait envie de nous en parler, exactement. Puis avant qu'elle se présente, je tiens à redire que les personnes qu'on reçoit, les femmes qu'on reçoit sur notre balado sont expertes de leur réalité, en fait, puis ce sont les personnes les mieux placées pour en parler. Donc, je veux dire, on est super honoré, nous, de recevoir des invités, puis on pense que ce sont les meilleures personnes pour parler de leur vécu, puis il y a personne d'autre qui peut parler à leur place, justement. Donc, Catherine, bonjour. Allô, bonjour. Donc, moi, pour que nos auditeuristes te connaissent un peu plus, est-ce que tu peux nous parler rapidement de toi? Qu'est-ce que tu fais? Comment tu t'occupes? Qui es-tu? Mais bonjour, moi, c'est Catherine. En fait, je vais reprendre notre présentation. Je suis une femme blanche cisgenre et je suis une femme en situation de handicap. Je dirais que mon handicap est semi-visible. C'est un handicap visuel et auditif, mais comme en ce moment, devant mon écran, vous ne le voyez pas, vous ne savez pas que j'ai ce handicap. C'est pour ça que je dis qu'il est semi-visible. Et je suis en couple avec mon copain depuis, mon Dieu, ça fait en fait 14 ans et demi. C'est mon high school sweetheart. On s'est rencontrés au secondaire. On s'est rencontrés au secondaire, secondaire 4. On a commencé à sortir ensemble à 16 ans. Donc, ça fait quand même assez longtemps. Puis, je suis consciente que je suis dans une situation assez particulière déjà par rapport aux personnes de mon âge. On me dit souvent que c'est surprenant qu'on ait 30 ans et que ça fasse déjà 14 ans qu'on soit ensemble, mais aussi dû au fait que j'ai une situation de handicap, ça rend ma situation encore plus particulière. Donc, c'est pour ça que j'avais le goût de venir vous en parler aujourd'hui parce que je crois que c'est quelque chose qui me distingue. Oui. Vraiment. C'est comme quand on s'en était parlé brièvement avant. C'est vraiment particulier dans ta vie. Puis, ça va aussi changer plusieurs choses dans ta vie. Il y a toujours des adaptations à faire. Avant de rentrer plus spécifiquement dans le sujet, je me demandais est-ce que toi, tu t'identifies comme femme en situation de handicap parce que ça fait partie de ton identité? Il y a toujours peut-être ce dilemme-là quand on a un handicap semi-visible? Je te lance la question. C'est une bonne question, en fait, parce que j'ai tendance et j'ai toujours eu tendance à dire… je réfléchis à voix haute. En fait, ça fait longtemps que je n'osais pas vraiment parler de mon handicap étant donné que je remarquais que les gens changeaient avec moi quand ils le savaient. Surtout, bon, dans le milieu scolaire, c'était un enjeu. Par exemple, le professeur le savait avant de me rencontrer. Immédiatement, j'avais un spotlight. Puis, le professeur agitait d'une façon différente avec moi, ce qui fait que les élèves se disaient, « Ah, regarde, elle est différente! » Et à ce moment-là, ce n'était pas visible parce que mon handicap visuel était beaucoup, beaucoup, beaucoup moins avancé parce qu'il faut que je précise que c'est un handicap qui est dégénératif. Donc, disons que quand j'ai rencontré mon conjoint, parce que là, je fais un lien, quand j'ai rencontré mon conjoint, à ce moment-là, j'étais très autonome. C'était seulement, disons, le soir, quand il faisait noir dehors, que j'avais plus de difficultés. Mais autrement, il n'y avait pas de problème. Donc, à ce moment-là, il n'y avait aucune relation de proche aidance, entre gros guillemets, comme tu disais, Laurence. Il n'y avait pas cette relation-là. Et plus le temps avançait, moins j'ai remarqué que je pouvais ne pas en parler de mon handicap, à moins d'être devant l'ordinateur comme aujourd'hui. Ce qui fait qu'on dirait que ça y va selon les contextes. Il y a des moments où je vais l'affirmer, je vais le dire tout de suite, je suis une femme en situation de handicap, comme aujourd'hui, parce que ça a un lien. Et d'autres contextes où je rencontre des personnes et je ne leur dis pas nécessairement, pas parce que je veux le cacher, mais juste parce que je trouve que ça n'a pas nécessairement sa place dans le contexte. Puis, j'ai toujours remarqué que les personnes changent de comportement. ça peut être positif comme ça peut être négatif. Donc, ce que je fais, c'est que quand je n'ai pas besoin de le nommer, souvent, ce que je vais faire, c'est que je ne le nomme pas. Parce que, tu sais, c'est comme quelqu'un, par exemple, je ne sais pas moi, qui est homosexuel, la personne ne va pas nécessairement arriver et dire « Bonjour, moi, c'est Catherine, j'ai une conjointe », tu sais, ça n'a pas rapport. Non, c'est ça. Complètement. Ça fait que ça fait partie, oui, de mon identité, mais de la façon dont j'en parle, c'est à des moments choisis quand ça leur appart ou et ou quand j'ai besoin d'adaptation. Là, à ce moment-là, je n'ai pas le choix d'en parler quand j'ai besoin d'adaptation, mais autrement, je vis ma vie comme Catherine, puis je ne mets pas ça de l'avant. En fait, ce n'est pas une question de gêne, de honte, c'est simplement parce que je considère que je suis Catherine, puis dans des contextes, bien, ça donne que c'est pertinent que j'en parle, d'autres contextes, non, des contextes où j'ai besoin d'aide, je vais en parler. Bien, je suis contente que tu nous en parles aujourd'hui, puis que tu sois ouverte à, qu'on creuse ça ensemble. Puis, justement, quand tu parlais de ta relation, puis nous, on a, tu sais, j'utilise le terme prochain dans, parce que quand on s'est parlé un peu avant, bien, c'est toi qui avais soulevé un peu cet élément-là de, bien, je suis dans mon couple, mais plus mon handicap progresse finalement, plus l'importance de mon handicap grandit, ma relation peut tendre vers ça. Est-ce que toi, tu seras à l'aise de donner des exemples, tu sais, peut-être comparer, qu'est-ce qui a changé avant, puis que c'est rendu comment maintenant dans ta relation, quelle adaptation tu as eu besoin de faire? J'aimerais faire une parenthèse avant de rentrer dans le vif du sujet. En fait, je veux juste nommer le fait que je me suis questionnée vraiment longtemps à savoir si je venais au podcast à cause, notamment, de ce que vous avez parlé avant le début de notre entrevue en lien avec les violences que les personnes en situation de handicap peuvent vivre, le fait que l'approche est dense, ça peut être très insidieux comme relation et tout. Puis, je ne me reconnais pas du tout là-dedans parce que je suis privilégiée et chanceuse et je tiens vraiment à le mentionner. Et à ce moment-là, je me disais, mais c'est quoi ma place? Est-ce que je devrais aller prendre le micro? Est-ce que je devrais en parler? Est-ce que je devrais... Et je vous avoue que ça m'a créé un malaise, puis ça m'en crée encore un aujourd'hui parce qu'on dirait que je me dis, OK, c'est-tu ma place? Mais en même temps, je me dis, il faut entendre tous les types d'expériences. Vous voyez, je ne suis comme pas encore assumée dans mon affaire. Mais je trouve que c'est intéressant ce que tu dis parce qu'en fait, nous, ce que... En fait, nous, notre introduction, elle s'est basée sur des recherches. Et puis, les recherches, en général, ce qu'on montre dans les recherches, c'est ce qui ne va pas, c'est les choses négatives, c'est les difficultés qu'il y a à surmonter. Donc moi, ce que je trouvais vraiment incroyable et intéressant dans le fait que tu veux venir témoigner aujourd'hui au point du brasier, c'est le fait que tu vas montrer, non, il y a un exemple positif, puis ça existe. Puis il y a une façon de vivre de manière saine en couple et de... C'est ça, d'avoir ces enjeux-là, mais que ça ne soit pas des enjeux qui soient des difficultés, en fait. Puis juste pour te rassurer, tu prends la place de personne. Tu sais, j'ai l'impression que c'est ta place que t'occupes aujourd'hui pour nous parler de ta réalité. Puis, tu sais, on est vraiment content, justement, que par tes exemples que tu veux nous livrer généreusement, bien, justement, ça montre un travail. Qu'est-ce qui est possible d'obtenir comme travail dans un couple pour arriver à une relation qui est égalitaire, finalement, parce qu'on s'en est déjà parlé, mais c'est... Vous avez une relation qui est égalitaire, justement, puis qui vient... Qui ne vient pas invalider les statistiques qu'on a nommées au départ, mais qui vient montrer peut-être la facette qui n'est jamais étudiée, finalement. Oui, exact. Donc, ou qui est étudiée, mais qui ne ressort pas nécessairement dans les statistiques finales. Exact. Et c'est ça aussi le but du balado, c'est de pouvoir montrer des exemples positifs, en fait, des exemples d'épanouissement pour que les personnes qui soient à l'écoute puissent se dire, « Ah bien, oui, c'est possible, ça existe, puis moi aussi, je veux tendre vers cet exemple positif-là. » Oui, mais je trouve ça intéressant ce que vous nommez, parce qu'effectivement, je trouve que dans les études, on parle beaucoup du négatif, ce qui est totalement normal. Je crois qu'il faut me dénoncer, je crois, mais je pense qu'il faut aussi apporter des pistes de solutions. Dans le sens que c'est bien beau de dire qu'il y a des personnes qui vivent ces enjeux-là, mais je pense aussi qu'il faut amener quelque chose qui peut aller vers, comme vous l'avez nommé, une relation plus saine. Comment on fait pour… Puis je me prétends… Encore une fois, je ne me prétends pas du tout, du tout la gourou de l'amour et… Oh non! Pas du tout, du tout, en fait. J'ai navigué là-dedans, puis justement, je peux commencer à répondre à ta question. J'ai navigué là-dedans, puis j'ai l'impression que c'est surtout moi, de moi à moi, je m'explique. C'est-à-dire que, bon, mon conjoint savait, quand on s'est rencontrés, je lui en ai parlé, pardon, que j'étais en situation de handicap, que c'était dégénératif. C'est sûr qu'à ce moment-là, ça ne paraissait pas tant que ça, mais notre relation s'est construite là-dessus, il était au courant. Ce n'est pas quelque chose que je lui ai appris des années plus tard. Et ce que je remarquais, c'est que moi, plus que mon handicap dégénérait, si je peux dire ça ainsi, en fait, la dégénérescence, pour la nommer, c'est la vision. C'est ma vision, en fait, qui diminue avec les années. Puis, ça va mener jusqu'à une cécité complète éventuellement. Et pour moi, ce que j'ai trouvé difficile, puis ça, c'est dans toutes les sphères de ma vie, et non seulement ma sphère amoureuse, c'est toute la perte d'autonomie que ça apportait. Et moi, mon copain, j'ai vraiment une grande chance que c'est quelqu'un qui aime déjà d'emblée aider, quelqu'un qui est extrêmement empathique. Donc, tu sais, je ne veux pas lui lancer des fleurs, mais je trouve qu'il y a une... Non, mais dans le sens que c'est sûr que c'est mon chum, fait que je vais dire du bien. Mais il y a une intelligence émotionnelle. Puis ça, j'ai été excessivement chanceuse de rencontrer une personne comme ça. Et c'est moi, je crois que ça tracassait le plus. C'est-à-dire que quand je voyais que j'avais de plus en plus besoin d'aide, c'est moi qui se sentais mal, qui se disait « Oh mon Dieu, mais je vais devenir un poids. Oh mon Dieu, mais il va trouver ça lourd. Oh mon Dieu, mais d'un coup qu'à un moment donné, il trouve ça trop lourd, puis là, il y a une autre fille, puis là, elle est donc belle, puis elle est donc fine, puis elle, elle n'a pas de handicap. Puis mon Dieu, si, mon Dieu, ça. Puis c'est un travail, premièrement, que j'ai eu à faire avec moi-même. Mais ça, c'est dans mon couple, mais c'est aussi à l'extérieur de mon couple, c'est d'accepter de demander de l'aide, d'accepter d'arrêter de me comparer finalement, pas juste en tant que conjointe, mais en tant que travailleuse, en tant qu'amie, en tant que fille, en tant que peu importe. Et comment je dirais ça, c'est ça qui a été difficile. Et j'y en ai parlé. Là, on rentre tout de suite dans la Catherine, la gourou de l'amour. Vous avez des solutions? Oh, j'avais hâte! Non, mais moi, j'ai fait un travail sur moi en partant. Puis ensuite, j'y en ai parlé de mes peurs, de mes craintes, je les ai nommées. On s'est souvent assis pour enchancer. Comment toi, tu vois ça, l'avenir? Qu'est-ce qui va arriver ici, advenant? J'ai besoin de plus d'aide. Là, je peux nommer l'aide. C'est sûr qu'essentiellement, c'est vraiment plus au niveau de l'accompagnement pour ma part. Donc, si j'ai un rendez-vous… Oui, OK, l'accompagnement. OK. Oui, oui. Je t'ai coupé, mais vas-y, vas-y. Non, non, c'est une nuance qu'il fallait apporter, oui. Bien, par exemple, l'épicerie, si j'ai un rendez-vous, si je veux me déplacer, c'est vraiment ça beaucoup. Puis, à la maison, je dirais qu'il y a certaines tâches qui sont plus difficiles pour moi. Donc, à ce moment-là, il y a aussi la division des tâches pour ma part. Je ne veux pas parler pour toutes les personnes en situation de handicap parce qu'on n'a pas tous les mêmes besoins. Mais pour ma part, ça a été aussi de m'asseoir et de lui dire, écoute, ça, 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 c'est plus difficile, ça m'apporte plus de stress. Mais par contre, ça, 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 je peux le faire. Tu sais, je suis à l'aise avec ça. Et on en a parlé et on s'est dit, OK, bien parfait, tu prends ça, moi je prends ça. Mais ça s'est fait de manière tellement naturelle, là. Je vous en parle comme si on s'assoyait avec une grille. Une liste de tâches, là, tu sais. Non, non, ça ne s'est pas fait comme ça du tout, en fait. Ça s'est vraiment fait de manière naturelle. Puis aussi, vu que c'est changeant, bien, ça se peut qu'une tâche X, à un moment donné, ça allait bien. Comme je pense à la cuisine. Puis à un certain moment, mon Dieu, je brûlais des affaires. Je pétais des plats. Ça finissait par être agressant pour moi de faire la cuisine. Puis des grosses recettes, là, je parle pas juste des sandwichs. Mais par exemple, là, on décide qu'on mange, je ne sais pas moi, un plat de pâtes ou pesto avec des oignons carabiliers, en tout cas, n'importe quoi. Ça finissait par être plus agréable pour moi, mais même dangereux. Tu sais, c'est déjà que je me brûlais, je me coupais. Puis lui, tout de suite, il a pris le lien de dire « OK, non, est-ce que tu aimerais qu'on trouve des adaptations ou tu préférais que je le fasse? » Puis là, j'ai dit « Bien, honnêtement, tu fais bien à manger, fais-le donc! » Non, mais c'était quoi? Tant mieux, peut-être que je fasse bien à manger, puis que, tu sais, ça rencontre vos besoins autant dans toi, tes besoins d'adaptation que dans te nourrir, finalement, que c'est agréable. Bien oui! Puis lui aime ça, en plus, faire la cuisine. Bien que ça s'est fait comme très naturellement. Il était comme « Ah, regarde, moi, j'aime ça faire ça, je vais le faire! » Mais il faisait avant, c'est plus que, moi, je voulais le faire parce que je me sentais mal qu'il le fasse tout le temps. Je disais « OK, regarde, je vais le faire à soi! » Bien, ça finissait que c'était vraiment pas le fun. Fait que là, tu sais, est-ce que tu fais la cuisine parce que t'as le goût ou tu fais la cuisine parce que tu te sens mal que ça soit moi qui le fasse? Bien, je me sens mal, honnêtement. J'aime pas ça. Ah, OK, bien, regarde. Tu sais, puis évidemment, on a mis des adaptations. Je suis capable de me faire à manger si c'est pas là, je crève pas de faim. Mais si je suis pas obligée de me taper ça, je vais le laisser faire. Mais je fais d'autres choses, par contre, qui l'aident, lui. Donc, je dirais que c'est pas mal ça, l'équilibre qu'on a réussi à atteindre au niveau de l'aide. Puis si je peux donner d'autres... Ah, vas-y! Si tu me permets, j'aimerais juste souligner, en fait, quelques éléments que t'as dit que je trouve vraiment intéressants parce que là-dedans, il y a deux éléments particuliers que j'aimerais souligner qui sont, par exemple, tu sais, le deuil qu'il y a à vivre. Comme tu dis, tu sais, toi, c'est dégénératif, donc tu perds la vue. Mais il y a aussi toute un espèce de construit de, en fait, de ce que j'appellerais, en fait, du capacitisme intériorisé où tu dis, on doit... Je dois absolument réussir à faire les choses parce que je veux pas être un poids pour mon conjoint ou ma conjointe. Et puis, mais ça, c'est quelque chose qui semble être, mais je l'ai déjà lu, en fait, dans des études, qui semble être quand même général à la population des personnes en situation de handicap. C'est qu'on ne veut pas être un poids pour... Peu importe que ce soit un conjoint, des collègues de travail ou des amis, on veut pas être un poids pour ces personnes. Ça fait que ça va impliquer qu'on va s'accommoder puis qu'on va surcompenser pour, en fait, rejoindre nos... Puis c'est pas vraiment les attentes des autres, là. C'est nous. On se met nos propres... Des attentes qui sont... Qui peuvent être, en fait, inatteignables parce que, ben, on correspond pas à ces standards-là. On correspond pas. On peut pas... Tu vois, moi, j'ai un handicap qui est au bras. Et puis, ben, demande-moi pas d'aller attraper le plat de pâte qui est dans le deuxième étage de mes placards de cuisine. C'est impossible pour moi. Je peux pas faire ça. Fait que soit... C'est exactement comme tu dis. Soit on trouve des adaptations. Mais nous, on a acheté un bel escabeau. Ou alors, je dis, ben, quand mon conjoint, il est là aussi, ben, je lui dis, peux-tu me donner les pâtes? Et c'est comme tu dis, c'est comme des adaptations, mais c'est aussi... Ça demande de faire un deuil. Parce que, au niveau du capacitisme intériorisé, il y a vraiment... C'est comme si on devait apprendre à être une personne en situation de handicap. Parce qu'on apprend pas... On apprend à travers la société, les médias, les films et tout ça, on peut pas s'identifier. Et nos proches aussi. Et nos proches qui savent pas... Qui savent pas comment dealer avec ça, qui savent pas nous donner un exemple positif de ce que ça peut être la vie de tous les jours. Tu sais, je veux dire, la vie basique, là, de se faire des pâtes en situation de handicap. C'est, on doit apprendre à créer ça, pis c'est vrai que ça demande de faire un deuil. Donc, c'est ça que je voulais faire, dire comme... C'est ça. Catherine, t'allais dire d'autres exemples après, si on parlait d'adaptation, peut-être si t'avais d'autres exemples qui t'ont marqué ou que t'aimerais partager. Mais j'adore ce que tu dis, Gwen, en fait, parce que... Ah, je t'appelle Gwen, désolé Gwen de venir. C'est parfait. Gwen, c'est parfait. On est rendu des randchums de filles. Ah oui, ah oui, oui, oui. Mais oui, oui, en fait, j'adore ce que tu dis, parce qu'effectivement, je trouve que quand on parle de couple, c'est plus large. En tout cas, pour ma part à moi, le travail que j'ai dû faire sur moi, sur mon capacitisme intériorisé, ne touchait pas seulement ma relation de couple. Pis je dis pas qu'il est terminé, ce travail-là. J'ai l'impression que ça va être un travail que je vais devoir faire très longtemps. Et je pense que ça, ça fait que nous-mêmes, des fois, on peut, comme tu disais, surcompenser. Et on se brûle. Pis je sais que mon conjoint, lui, il est vraiment très au courant que même dans ma personnalité, je suis quelqu'un qui veut tellement bien faire. Ça fait que ça m'aide pas du tout. Depuis qu'on est jeune, en fait, depuis, il voit ce trait-là de ma personnalité. Pis ce qui est intéressant, c'est qu'il va, des fois, même servir un peu d'alarme de dire « woup 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 » C'est intéressant, ça. C'est vraiment intéressant parce que là, il y a comme, en fait, avec le capacitisme intériorisé, on doit faire le deuil de plein de choses, comme j'ai dit tantôt, mais on doit aussi apprendre à définir nos limites. Exact. Pis de s'imposer des limites, c'est pas facile. Parce que c'est comme tu dis, on veut absolument être performant pis on vit dans une société où la performance, je veux dire, c'est la base de la vie, là, on dirait. Pis on se base sur une performance dans une société qui est profondément capacitiste. À quel point est-ce qu'on se met des… Des objectifs inatteignables. Ou c'est même pas des… Ils sont même pas faits pour nous à la base pis on essaie de les atteindre. Mais oui, on essaie de les atteindre! Pourquoi? En partant… On peut se poser la question, est-ce que c'est sain de vouloir atteindre ces objectifs-là quand on est en situation de handicap? Est-ce qu'on risque pas, comme tu l'as dit, de se brûler davantage? De se brûler. Ben oui. Au sens propre, comme figuré. C'est ça. Mais je pense qu'il y a aussi l'aspect de se dire « est-ce que c'est vraiment ça que je veux? » Parce que moi, je sais qu'il y a des choses que je me disais « OK, mais comment ça je suis pas capable de le faire? Il faut que je le fasse! » Pis de faire le travail de me dire « Hey Kat, si t'en avais pas de handicap, là, tu voudrais-tu faire ça? » Tu voudrais-tu faire ça? Ben non! Ça m'intéresse pas! Pourquoi? Étant donné que là, ça devient un challenge, il faut que je le réussisse, il faut que je le fasse, alors que pas de handicap, j'aurais dit « Ben, ça me tente pas ça, je le fais pas! » Il y a ça aussi, je pense que, comme on a nommé les limites, mais c'est aussi de se connaître pis d'être en mesure de distinguer qu'est-ce qui fait partie du capacitisme pis qu'est-ce qui fait partie de « Hey, mon désir, il est là, je vais essayer de m'adapter. » Ça se peut que je ne puisse pas, et ça, c'est l'acceptation, c'est un deuil, effectivement, mais si je peux, let's go, je vais le faire. Mais à un certain point, il faut se dire « Ok, est-ce que c'est quelque chose que je veux faire parce que je ne peux pas le faire et c'est difficile pour moi? » Oui, oui, oui. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Je vais faire des réellement points sur l'autonomie. Alors, quand on peut tenir des réellement points sur l'autonomie, moi, je vais faire un premier exemple en Guy Peltier. Par exemple, on voulait d'autres exemples tantôt. Je m'en allais dire par exemple, la voiture, je sais que c'est quelque chose qui est assez commun chez les personnes en situation de handicap qui ne peuvent pas conduire. C'est un gros, gros deuil parce que c'est tellement vu comme de l'autonomie. Ah oui, c'est le summum de l'autonomie, la voiture. Ça m'est déjà arrivé de faire des road trips avec mon chum, puis de le voir que, mon Dieu, il était fatigué après 6-7 heures de route, mettons, pour aller à Toronto. Puis moi, à l'intérieur, j'étais là, oh mon Dieu, j'aurais tellement aimé ça qu'on arrête, je ne sais pas moi, au dépanneur. Puis j'ai dit, OK, tente-toi, c'est moi qui conduis, il campte tombant, puis relaxe, ou juste des petits moments comme ça où je me dis, oh mon Dieu, j'ai le goût d'aller, je dis n'importe quoi, chercher de la crème glacée. Mais là, je ne vais pas aller le voir pendant qu'il est en pyjama, devant la télé, pour lui dire, hey mon amour, on va te chercher de la crème glacée. Je l'ai déjà fait. Ça marche, je veux dire, comme je dis, je n'ai vraiment, vraiment pas à me plaindre. Il se lève, puis il le fait, mais parce que lui aussi, il aime la crème glacée, il faut dire. Mais je pense qu'il y a aussi de prendre, tu sais, des fois, l'espèce de feeling de dire, oh, OK, puis lui, tu sais, me le dit, il est comme, hey, ça te tente de bien m'en parler, puis si ça ne me tente pas, je vais te le dire clairement, mais empêche-toi pas de venir me le dire. Parce que sinon, ça se peut, moi, ça ne me dérange absolument pas. Puis ça se peut que tu me dises, hey, je veux de la crème glacée, puis je fasse, hey, bien, je vais en profiter, puis je vais me pogner des biscuits ou n'importe, tu sais, je donne des exemples, là. Tant qu'à faire, tu vas faire des réserves, là. C'est ça. Mais si tu ne me le dis pas, toi, bien, ça te brime. Moi, je n'ai aucune idée que tu es en train de te brimer toi-même. Puis ça se peut très bien que je te dise, tu sais, c'est ça, je pense qu'il y a ça aussi, qu'on a tendance peut-être à se dire, oh, mon Dieu, mais je ne veux pas déranger. Tu sais, on parlait d'adaptation tantôt. Je ne veux pas déranger, je ne veux pas trop en demander. Puis ça, c'est dans toutes les sphères de ma vie, là. Tu sais, c'est un exemple bête, la crème glacée, là. Mais tu sais, ça peut être au travail, ça peut être avec des amis, ça peut être partout, là, les adaptations. Mais ça, il y a aussi un concept vraiment important là-dedans qui, je pense que c'est important d'en parler, c'est qu'étant en situation de handicap, on développe des capacités de communication vraiment incroyables. Parce que là, tu sais, tu nommes que toi et ton chum, vous êtes capables de parler de vos ressentis, de dire comment, c'est ça, de dire comment vous vous sentez dans une situation, de les nommer sans que tu te dises, si je lui dis ça, vas-tu se vexer ? Est-ce que ça va être, tu sais, une problématique dans notre couple ? Non, justement, en fait, ça crée, en fait, ce que j'aurais envie d'appeler, puis ce qui est aussi appelé dans certaines théories en sexologie, ce qu'on appelle, tu sais, la culture du couple. C'est d'être capable de créer une synergie, puis vraiment une, mais c'est ça, une culture de couple où on est capable de communiquer, on a nos inside jokes, on a nos moments de tendresse, puis on arrive à fonctionner à notre façon, parce qu'on a adapté notre vie, puis on n'est pas en train de s'adapter à une espèce d'idéal créé de toute pièce par la société qu'on connaît à travers les médias, le cinéma, etc. Mais je trouve ça beau de la façon que tu en parles, parce que je trouve que ça vient finalement, tu sais, nuancer, ou en tout cas apporter un nouvel éclairage à toute la définition, puis la théorie que j'ai donnée sur l'approche à la danse, parce qu'on voit que dans ton couple, comment vous avez développé des attitudes qui permettent justement des échanges respectueux, des adaptations rapides aussi, où vous êtes capable de juste vous adapter justement à la fluctuation des handicaps, aussi à la fluctuation de la vie. Fait que je trouve que c'est des... Puis c'est vraiment... Aujourd'hui aussi, c'est des expériences qui sont spécifiques au couple, parce que c'est pas... La culture du couple est pas... Tu me diras Gwen, mais j'ai pas l'impression que c'est une culture qui peut se répliquer, mettons, dans une relation entre un parent, un enfant ou un... Non, c'est vraiment quelque chose de propre au couple. C'est ça. Que le couple crée à travers les expériences, à travers le temps, à travers les interactions, aussi à travers les obstacles, qui est possible de... Auquel on peut faire face, en fait. C'est super intéressant ce que vous nommez. Je ne connaissais pas du tout ce terme-là, la culture du couple. Puis je tiens à nommer aussi, pour les auditeurs-auditrices, que là, on parle de ça. J'ai l'air de parler de ça 24-7 avec mon chum, hé, là, mon handicap, là, ma proche. Mais c'est tellement imbriqué dans la relation. C'est-à-dire qu'on est un couple, selon moi, comme les autres. On a nos moments de fourrure, nos moments de tendresse, nos moments n'importe quoi. On est débordés tous les deux, on est stressés. On est un couple tout à fait normal. Mais je pense que ça, nous, évidemment, ça nous amène peut-être à communiquer, je ne dirais pas davantage, mais sur des enjeux plus spécifiques. Mais je crois, personnellement, et ça se peut que vous ne soyez pas d'accord, ou d'accord, mais qu'en couple, de toute façon, handicap ou pas, la communication, c'est tellement important, en général. On est d'accord. C'est la clé. Comme je nommais, ça se peut que toi, tu n'aies peut-être pas de handicap, mais que tu aies, je ne sais pas, des besoins. En fait, ça ne se peut pas, c'est sûr. C'est sûr que tu n'as pas de handicap, tu as des besoins quand même. C'est sûr qu'en situation de handicap, tu as peut-être des besoins un peu plus spécifiques, disons, ou des besoins qui s'ajoutent à des besoins de base. Mais je pense que quand tu n'es pas en situation de handicap aussi, tu as des besoins, tu as des envies, tu as des frustrations. Puis à ce moment-là, j'ai l'air de la love guru, mais c'est de les exprimer. On adore. Mais ça me fait réfléchir parce que je me dis, tes exemples aujourd'hui, ils peuvent vraiment servir aussi à un couple où, pour l'instant, les deux personnes n'ont pas de handicap. Mais on le sait aussi qu'un handicap peut survenir à n'importe quel moment. N'importe quand. Oui, je veux souligner ça, si tu permets. Oh, vas-y, vas-y. C'est que pour les auditoristes qui ne s'identifient pas comme étant en situation de handicap, qui n'ont pas de handicap, je veux dire, ça, c'est des chiffres qui sont réels. Je ne veux pas vous faire peur, mais 100% de la population est à risque de devenir en situation de handicap. Ça peut être de manière permanente, ça peut être de manière... Temporelle. Temporelle aussi. Donc, c'est ça. Moi, je trouve ça bien que tu en parles parce que je me dis, « J'ai espoir que les auditoristes l'écoutent en se disant « Ah, bien, tu sais, je n'avais pas vu comme ça. » Peut-être que pour plusieurs aussi, ça fait peur d'entrer dans une relation avec une personne en situation de handicap parce que, premièrement, on n'a pas d'exemple, mais aussi parce qu'il y a tout l'enjeu de fardeau qui est long à déconstruire. Nous, on l'a intériorisé, imagine, pour les gens qui ne sont pas en situation de handicap, qui ne savent pas ce que c'est et ils ne savent pas comment vivre avec ça. Exact. Donc, je trouve que la conversation d'aujourd'hui permet vraiment de voir, bien, tu sais, les adaptations, ça ne prend pas une équipe d'intervenants, ça demande des personnes qui font leur... Oui, vous avez fait vos recherches, vous avez fait vos recherches sur c'est quoi les meilleures adaptations à mettre en place, mais vous avez aussi pris le temps. Puis, ce n'est pas des conversations... Je ne dis pas que c'est des conversations faciles parce que c'est des conversations des fois qui peuvent être sensibles, mais je veux dire, c'est des conversations qui sont absolument nécessaires puis ça ne prend pas... Je veux dire, des fois, ça peut être des courtes conversations, des longues conversations là-dessus, mais ce n'est pas obligé d'être fastidieux puis difficile. Fait que je suis contente que tu nommes ces exemples-là. Mais c'est ça, puis c'est comme tu disais, Catherine, ça prend une intelligence émotionnelle. Tu disais que ton chum a cette intelligence émotionnelle. Puis, moi, j'aurais envie de dire que toute relation, handicap à handicap, l'intelligence émotionnelle, la communication, c'est quelque chose de fondateur, en fait, d'une relation saine. Pour définir l'intelligence émotionnelle, parce que j'ai l'impression que les trois, on se comprend puis on est d'accord. Peut-être, Gwen, c'est la définition... Gwen ou Catherine, comment vous l'entendez? Peut-être, Catherine, dis-moi comment toi, tu l'entends? Oh, mon Dieu! OK. Bien, l'intelligence émotionnelle, je n'offrirai pas une définition académique parce que j'en ai aucune idée, mais de comment moi, je l'entends, c'est quelqu'un qui est capable d'introspection, capable d'écouter l'autre personne sans nécessairement se mettre de l'avant puis dire, oui, mais moi, 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 puis dire, OK, je prends ce que tu dis, je l'écoute, je le reçois, qui est capable d'être empathique aussi envers la personne, de se mettre à sa place, d'être capable aussi de reconnaître des fois, oh, oui, c'est vrai que je n'ai peut-être pas eu raison, ma réaction n'a peut-être pas été la meilleure, etc. Puis je pense que c'est aussi d'avoir le dialogue ouvert, finalement. C'est sûr que ce n'est pas toujours le cas. Ça se peut qu'il y ait des journées où tu es stressé, tu es fatigué, mais c'est aussi ça, l'intelligence émotionnelle, je crois, c'est d'être en mesure de dire, hey, aujourd'hui, je le sais que je ne te répondrai pas comme j'aimerais te répondre parce que là, je t'aboute puis ça ne va pas bien puis j'ai juste envie de chiller sur le sofa puis d'écouter la télé puis de parler à personne, c'est de nommer ses limites aussi, selon moi aussi, l'intelligence émotionnelle. Donc, c'est la façon dont je le vois, mais Gwen, tu as peut-être une définition un peu plus académique. Je n'ai pas de définition académique, malheureusement. Je vous ai tellement lancé une question, ça irait pas moi-même. Je sais juste comment j'ai dit les filles. C'est ça, mais moi, je trouve que ta définition, elle était parfaite parce que tu parles d'empathie, tu parles de reconnaître ses torts, tu parles aussi de définir ses limites, de définir ses besoins qui sont, voilà, des choses extrêmement importantes pour n'importe quel être humain pour, je veux dire, être en bonne santé mentale, sexuelle, physique, tout. Ouais. Je trouve que c'est des bonnes réponses que vous avez donné. C'est ça. Peut-être que je me demandais si tu pourrais nous parler peut-être un petit peu plus de, tu sais, autonomie versus dépendance. Comment est-ce que tu, tu sais, tu vois ça dans ton quotidien puis est-ce que tu aurais des exemples pour donner aux auditeuristes qui, tu sais, qui puissent donner une image parce que tu parlais de la crème glacée, des choses comme ça, mais peut-être, tu sais, là où, je ne sais pas, peut-être plus d'exemples. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ben oui, moi, ce que je trouve intéressant quand, puis tu l'as tellement bien vulgarisé depuis le début de l'entrevue, tu sais, le rapport justement de nommer ses besoins, mais ça vient, c'est toujours dans une négociation de rapport de dépendance à dépendance. Fait que comment, comment tu vois ça avec ton handicap aussi qui est dégénératif? OK. Ben c'est ça, j'ai un peu de misère à voir comment je pourrais donner davantage d'exemples parce que ça s'implique tellement dans mon quotidien que pour moi, on dirait que je me dis, mais mon Dieu, c'est la réalité. Mais je dirais, par exemple, bon, un des exemples, je crois qu'il est plus parlant, moi, j'ai quand même des rendez-vous réguliers à l'hôpital, des suivis médicaux pour mes yeux et c'est minimum une fois par mois. Et à ce moment-là, j'ai besoin d'être accompagnée, je ne peux pas vraiment y aller toute seule. Puis aussi, c'est parce que, bon, j'ai des interventions chirurgicales, bref. Et à un moment donné, ça a été de négocier ça en se disant, oh mon Dieu, mais mon chum, je ne voulais pas qu'il manque une journée de travail pour m'accompagner, mais en même temps, j'avais besoin d'être accompagnée puis en même temps, en tout cas, c'est toute cette négociation-là de voir comment on peut pour que les deux partenaires soient gagnants dans la situation. Parce que je ne veux pas, lui, qu'il soit perdant là-dedans, en même temps, moi, de regarder, OK, y a-tu d'autres solutions? Est-ce que je peux y aller avec quelqu'un d'autre? Est-ce que je peux... Comment je... Vous comprenez? Donc, ça, c'est un exemple d'une façon... C'est sûr, moi, idéalement, c'est avec lui que je veux y aller. Mais il y a des moments où j'ai fait, regarde, je pense que là, il faut que je prenne sur moi. Je vais y aller avec quelqu'un d'autre puis ça va être correct. Comme il y a des moments où c'était très important pour moi comme une opération où là, mon chum me disait, regarde, je veux y être avec toi. Puis là, lui, il me l'offrait. Je prenais sur moi et disais, non, 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 c'est beau. Puis je dis, OK, regarde, là, c'est un moment exceptionnel, c'est correct, je le prends. comme il y a des moments où lui, il veut venir. Des fois, je suis comme, bon, regarde, je pense que ça vaut pas la peine, c'est juste un suivi, je peux m'arranger autrement. Tu sais, c'est de négocier finalement le sentiment de ne pas vouloir brimer l'autre non plus. Puis je pense que c'est ça, moi, que j'ai trouvé difficile et que je trouve encore difficile parfois, c'est de me dire, mais mon Dieu, il y a des choses que je peux facilement m'adapter et d'autres qui sont plus difficiles comme ça, les suivis médicaux et tout, puis de trouver une façon de ne pas brimer l'autre dans sa liberté, sa vie. Puis même chose, je pense que c'est vraiment l'exemple le plus parlant pour moi qui est comme quelque chose que je dois affronter au quotidien et que je n'ai pas trop le choix parce qu'il y a d'autres choses que je peux, par exemple, l'exemple de la crème glacée, je prends sur moi puis j'attends le lendemain matin, ce n'est pas la fin du monde, mais un rendez-vous médical ou ce genre de choses-là, OK, oui, je peux y aller en transport adapté. Là, c'est de regarder les pours et les comptes. OK, mais pour moi, prendre un transport adapté, qu'est-ce que ça implique? OK, d'être toute seule à l'hôpital, qu'est-ce que ça implique? Et cetera, et cetera. Puis on sait qu'un rendez-vous médical, surtout une intervention, ça peut être stressant. Donc là, de se dire, OK, comment je réussis à enlever toutes les sources de stress le plus possible pour moi, mais sans juste penser à ma personne, me dire, ah, bien moi, je vais être chill, mais lui, il va manquer une journée de salaire ou lui, il va être stressé avec ça. Comprenez? Ça, c'est un exemple, je dirais, de négocier entre les besoins, la dépendance, entre gros guillemets, et cetera. Bien, merci pour vrai, Catherine, pour le temps que tu nous accordais aujourd'hui. C'était tellement riche puis tu t'exprimes tellement bien. Ah, bien merci. C'est très clair. Et puis, c'est ça, je voulais peut-être revenir avant qu'on n'en prie pour dire, tu sais, je trouve que c'est important que tu soulignes que, mais c'est ça, tu ne veux pas brimer les libertés de ton chum. Puis je trouve que c'est vraiment intéressant que tu utilises ce terme-là parce que c'est vrai qu'en tant que personne en situation de handicap, on peut se sentir, on peut ne pas se sentir libre en fait de faire ce qu'on veut, et cetera. Et puis, quelque part, puisqu'une autre personne doit nous aider, on a peut-être aussi cette impression de brimer sa liberté à l'autre. Mais c'est ça, comme tu dis, il ne faut pas oublier que les personnes, enfin, ces adultes sont capables de dire oui ou non. et puis, je veux dire, il y a les choix qu'on peut faire, les choses qui nous appartiennent, elles s'arrêtent, je veux dire, aux frontières de notre peau. Après, ça appartient à quelqu'un d'autre. Exactement, c'est pour ça que le dialogue, on en revient à ça, mais de le nommer, de dire, hey, je me sens mal, j'ai un rendez-vous, est-ce que toi, c'est correct? Si il me dit oui, bon, bien, regarde, mais si il me dit non, OK, on s'assoit, on regarde ensemble les solutions. Je pense que c'est là aussi, c'est vraiment d'en parler, puis pas de moi à l'intérieur. Il va dire, oh, je brime tellement sa liberté, puis c'est ce qu'il me dit souvent aussi, il va dire, hey, parle-moi-en, moi, je vais te le dire si tu abrimes ma liberté ou pas, je serais capable de te le dire. C'est ça? Oui, oui, oui. C'est ça. Exactement. Bien, extraordinaire, bien, merci beaucoup, beaucoup Catherine pour toutes ces belles explications, merci d'avoir partagé avec nous ton témoignage. Je pense que ça va beaucoup aider nos auditoristes à se construire une image de ce que ça peut être, vraiment une belle relation, puis de s'épanouir en couple en étant en situation de handicap. Je voulais juste mentionner avant qu'on termine que là, j'ai donc l'air d'avoir la relation parfaite, puis j'ai donc l'air d'être la fille qui se connaît en couple. Je veux juste mentionner pour les personnes qui nous écoutent que c'est pas, je suis pas meilleure, je suis pas plus bonne qu'une autre, puis mon chum non plus, puis on a nos défauts, puis des fois, ça arrive qu'on s'ostine, puis ça arrive que je braille, puis c'est correct aussi. Je pense qu'il faut pas non plus viser la perfection, mais l'humanité de se dire, regarde, je fais de mon mieux, puis ça se peut que ça accroche comme ça se peut que ça aille bien, puis il faut juste viser ça. Donc je voulais pas que les gens se sentent mal en écoutant mon entrevue, puis ils se disaient, oh my god, moi c'est tellement pas de même dans ma relation, c'est moi qui n'ai pas correct, je suis pas intelligente émotionnellement, non, 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 il faut pas le voir comme ça. C'était juste ma petite parenthèse pour dire que ça peut être confrontant d'entendre ça, surtout quand on est dans une situation, comme on a nommé, de vulnérabilité, de dépendance, etc. Puis je me demandais, je vous lance une question comme ça avant qu'on conclue, est-ce qu'il y a des ressources? Est-ce que les personnes qui m'écoutent aujourd'hui, puis qui se disent, ok, ça c'est pas par toute ma situation, y a-tu des ressources? Est-ce que vous connaissez des endroits où ces personnes-là peuvent aller chercher des conseils ou de l'accompagnement? Moi, j'en ai, dans le communautaire, il y en a. En fait, pour le couple, pour toutes ces relations-là, des fois, les organismes familles peuvent aider, même si vous n'avez pas nécessairement des enfants, des fois, c'est de passer des coups de fil aux organismes familles. Mais spécifiquement pour les femmes en social handicap au Québec, c'est difficile de trouver des ressources qui vont pouvoir comprendre tous les enjeux qui peuvent être liés au capacitisme. Moi, je manque de mots parce qu'il me manque de ressources. Ça fait que je trouve ça difficile. C'est ça, mais on espère, en fait, qu'à travers la diffusion de ce baladeau-là, il va y avoir, en fait, des prises de conscience. Il va y avoir peut-être des gens qui vont se rendre compte qu'on n'a pas pensé aux personnes en situation de handicap dans notre organisme parce que c'est vrai. Ou dans les services. Ou dans les services, exactement. C'est ça. Dans les services qu'on offre. Donc, on espère de pouvoir un peu réveiller les consciences à travers de ça. Et puis, mais je pense que, comme le disait Laurence, d'appeler les organismes de famille, de soutien aux familles, peut-être, c'est un peu des premières pistes, mais malheureusement, c'est ça. C'est un peu triste à dire et c'est dur parce que je reçois parfois des messages pour savoir où est-ce qu'on peut trouver des informations. Mais c'est ça la problématique en ce moment, c'est qu'il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup, voire pas vraiment. Je n'ose pas m'avancer parce que si ça se trouve, il y en a et on ne connaît pas leur existence. Puis si vous êtes un organisme qui venait en aide aux personnes en situation d'handicap dans un contexte de vulnérabilité, de violence, écrivez-nous. On va vraiment vous faire de la pub. C'est sûr et certain. Ou même de l'accompagnement conjugal. Je pense que ça va être super. Sans qu'il y ait une situation de violence ou de dépendance, de précarité, il ne faut pas attendre non plus des fois de se rendre là. Quand tu sens que ça glisse, quand tu sens que les discussions sont plus tendues, je me demande il y a-t-il des thérapeutes qui peuvent recevoir un coup et dire « Hey, on va en parler. » Mais malheureusement, comme tu nommes, il y a tous les enjeux de capacitisme qui ne sont peut-être pas nécessairement comprises par toutes et tous. Donc, ouais. Mais on va y travailler. On va y travailler fort. Yes! Avant qu'on se quitte, je voulais savoir, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais dire que les auditeuristes… Qu'est-ce que tu aimerais que les auditeuristes retiennent finalement de ton passage ici au balado au coin du Brasier? Et puis, comme je l'ai nommé, je pense, au début et à la fin, je me sens privilégée. Je suis consciente que ce n'est pas la situation de tout le monde qui m'écoute aujourd'hui en ce moment. Et je voulais juste mentionner finalement que ma présence ici n'est pas nécessairement dans l'intention de dire « Oh, moi, ça va tellement bien. » Non, c'est pas ça, premièrement. Mais je pense que juste de donner des exemples positifs comme on l'a nommé au début, ça peut aider. Mais aussi, je trouve ça important de lancer la ligne à l'eau, de dire « Y a-tu des ressources? » Sinon, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Parce que moi aussi, dans mon parcours, je l'ai dit et je le dis encore que c'est pas terminé. Je travaille sur moi, je travaille sur mon couple et on travaille sur notre couple. Puis c'est quelque chose qui est constant. C'est pas quelque chose, je crois, qu'on peut régler du jour au lendemain. Et moi, j'ai quand même été chanceuse à ce niveau-là, au niveau de l'accompagnement. J'ai rencontré pendant très longtemps une thérapeute qui, elle, n'est pas spécialisée du tout pour les personnes en situation de handicap, mais qui a pu m'accompagner, m'aider énormément là-dedans, etc. Mais je nomme aussi que ça m'est arrivé à plusieurs reprises de ne pas savoir vers qui me tourner, ne pas savoir... Puis aussi, voir une thérapeute, c'est un privilège, j'en suis consciente, c'est loin d'être tout le monde qui y a accès. Puis ça, c'est vraiment problématique. Ça fait que j'aimerais conclure en disant qu'il n'y a pas vraiment de solution miracle, puis chaque situation est différente, puis chaque personne est différente et différente. Donc, ça serait important que, par contre, chaque personne ait accès à des ressources qui sont spécialisées et qui sont... Parce que les ressources spécialisées, parfois, ça ne répond pas plus aux besoins, malheureusement. Donc, je n'ai pas de réponse, je n'ai pas de solution à ça. Puis je pense que ça serait important d'avoir une discussion. Je ne sais pas si les gens vont avoir la possibilité de commenter le podcast, mais peut-être d'échanger des ressources, mais aussi de réfléchir à des ressources qui pourraient être mises sur pied. Moi, je travaille à la table des groupes de femmes de Montréal, donc, comme agente de projet. Donc, c'est mon petit côté agente de projet communautaire qui parle, de dire, OK, c'est bien beau, toute la discussion, là. Moi, je suis bien... Tu sais, comment dire... Ce que j'apporte aujourd'hui, c'est bien le fun, là, mais je ne considère pas non plus que... Parce que moi, ça va bien, que... Que le travail est terminé, là. Le travail est terminé, loin de là. Puis même dans une situation où ça va bien, j'aurais besoin et j'aurais eu besoin d'aide adéquate et appropriée. Donc, ceux qui nous écoutent, qui sont soit dans des organismes ou peu importe, réfléchissez à ce qui peut être mis sur pied ou référez-nous ou à des ressources. Puis celles qui nous écoutent, qui sont dans la situation, c'est les ceux qui nous écoutent. J'allais dire, n'hésitez pas à aller chercher des ressources, mais c'est un peu contradictoire avec ce qu'on vous dit. Oui, oui. Donc, j'ai juste un message de... Bien, bonne chance. Moi non plus, je ne suis pas au bout de mes peines. Ça fait qu'on est solidaires puis on est ensemble là-dedans. Voilà. Merci. Bien, merci beaucoup, Catherine. Donc, ça m'a faite... Ça m'a faite puis je pense que je peux parler au nom de notre groupe d'animatrices que ça nous a fait vraiment plaisir de te recevoir aujourd'hui. Vraiment. Ça a été super enrichissant. Puis je vais en profiter également pour remercier les différentes personnes qui travaillent autour du balado qui ont rendu ça possible qu'on te reçoive aujourd'hui quand même à distance, mais voilà, c'est fait. Donc, Frances Riendo, Marion, Bertrand, Huot, Mylène de Repentigny, Marianne Gilbert de l'organisme Les Trois Sexes et on aimerait également remercier la Fondation Sosys d'appuyer ce projet financièrement. Merci à vous, les filles. Merci. Bien, ça fait plaisir. Et puis, chers auditeurs, si vous souhaitez soutenir ce projet, vous pouvez nous laisser de bons commentaires, des étoiles, partager autour de vous. Il est aussi possible, si vous voulez, d'envoyer un don en vous rendant sur le site de lestroisex.com, donc lestroisex.com en cliquant sur « Faire un don » en haut à droite de la page et préciser que c'est pour le balado au coin du brasier. Féministement vôtre! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada